Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième et le dernier jour du Forum international de l'économie sociale et solidaire, en compagnie de Jordi. Bonjour Jordi. Bonjour Naïma. Alors, même si du coup le forum a été en grande partie organisé, enfin les ateliers ont été organisés avec des sociologues, des professeurs, des économistes, et tu es intervenu hier soir pour parler de la santé des jeunes, de la santé des jeunes, des étudiants pendant le Covid. Et tu as été étudiant pendant le Covid. C'est ça. J'ai été étudiant l'an dernier, enfin j'ai fini l'an dernier, et j'ai été étudiant en art du spectacle à l'Université de Caen. Et j'ai voulu intervenir hier pour quelque chose qui me paraissait essentiel, c'est-à-dire que le confinement a été très dur en termes de précarité pour les étudiants, mais a également soulevé un problème majeur, qui est que beaucoup d'écoliers, que ce soit dans l'école alimentaire, dans l'école, dans l'école, collège, lycée, et aussi l'enseignement supérieur, sont isolés souvent dû à une mauvaise adaptation, une mauvaise insération. Donc ce qui fait que je pensais que ça aurait été beaucoup plus intéressant de soulever le problème du harcèlement, de l'isolement social, des phobies sociales et scolaires, et dans tout ce qui est dans toute la société en général. Et je pensais que ça serait beaucoup plus intéressant de tendre le débat vers vraiment beaucoup plus large, en prenant un panneau plus large que les étudiants seulement. Et qu'est-ce que tu as entendu alors durant l'atelier ? Tu as intervenu, mais il y a eu aussi des visios, il y a eu d'autres personnes qui ont pu en parler ? Oui, il y a eu quelques étudiants de Tunis qui ont intervenu, avec des propositions pour aider, qui sont d'ailleurs très intéressantes, qui étaient sur permettre aux étudiants confinés d'avoir une certaine activité, afin de permettre aux étudiants de se sentir moins seuls, moins isolés. Et on a eu aussi, il me semble, Sarah, qui était l'une des syndicates étudiantes de l'université de Haute-Alsace, qui est intervenu pour faire part des retours des étudiants pendant ce confinement. Et d'ailleurs pendant ces plusieurs confinements, puisqu'il y en a eu plusieurs, en tout cas en France. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre l'économie sociale et solidaire, et ce témoignage-là ? C'est pour toi, sur quoi est-ce que ça a pu amener en plus, du fait que ça se soit passé ici, pendant ce forum ? Eh bien, de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas tout saisi, ce qui était l'économie sociale et solidaire dans sa complexité, mais dans son ensemble, on parle beaucoup de réciprocité, de solidarité, et surtout de social, donc une économie plus proche de l'humain que de la recherche du profit. Donc il me paraissait intéressant d'aborder le côté humain plutôt de l'université, c'est-à-dire ses étudiants, et en général, l'humain, pour son côté très grégaire, qui recherche à aller vers les autres, à vouloir un contact social, et qui a beaucoup de mal à survivre seul, et à faire face à la longévité de notre vie. Et donc je pensais que l'économie sociale et solidaire allait permettre une approche plus humaine et moins... Comment dire ? Sur le profit ? Oui, tout à fait. Sur notre manière de s'intéresser à la jeunesse. Et du coup, tu es aussi... Alors pendant ce temps de confinement, tu as été étudiant, mais du coup, en grande partie, pendant ce temps-là, tu as pu faire d'autres choses, parce que tu es également scénariste, tu écris, tu es artiste. Comment est-ce que tu as pu... Quelles nouvelles visions des choses, quelles nouvelles perspectives ont pu évoluer pour toi pendant ce temps ? Eh bien, pour... Enfin, pendant mon confinement, j'ai... Donc, j'ai notamment beaucoup dans ma filière d'art du spectacle qui ont vécu très mal la chose et qui ont fait germer un peu des idées de court-métrage afin de faire fi de transmettre à un public large ce qu'ils ressentaient au quotidien. Et pour ma part, j'ai pensé à un scénario qui utiliserait en gros cette approche des isolés sociales qui sont les écoles et particulièrement... Enfin, eux, ils sont confinés à peu près toute l'année puisque c'est très compliqué pour eux d'arriver à avoir du lien social avec les autres. Et je me suis dit que ça... il aurait été bien de mettre en parallèle et de faire aussi une... de mettre en parallèle en gros ce qui est... ce que vit au quotidien beaucoup d'enfants et... et ce que... ce qu'ont vécu les étudiants et d'une manière si souvent sont très adaptés aux... enfin, s'adaptent très vite dans des groupes qui ont beaucoup plus de mal font beaucoup plus de facilité à s'adapter à s'insérer socialement avec les autres ce qui fait qu'une certaine caste ne comprend pas ne connaissait pas la solitude et je réponds et j'aurais voulu une certaine interrogation sur... sur celui qui... qui nous paraît étrange qui nous paraît seul et en fait une essaye de recherche de l'autre pour essayer de mieux comprendre. Et d'ailleurs, tu es ici pour une autre raison à la base tu t'occupes enfin, tu participes à... tu es inséré dans Radioactive qu'est-ce que tu fais ? Non, je ne suis pas inséré dans Radioactive moi je suis en mission locale à Grandville et en garantie jeune et on m'a demandé en gros de participer à l'ESS tout simplement parce que je parle beaucoup et qu'on conseillait du fait de... d'une économie autre que le profit la recherche de profit surtout dans une époque où nos enjeux climatiques nous tombent dessus et donc je me suis dit que l'économie sociale et solidaire pourrait être une porte d'entrée vers une alliance entre les enjeux climatiques qu'on va vivre et une économie plus humaine pour permettre à notre espèce de rester de garder un cap qui est notre subsistance et notre perduration de notre espèce et de toutes les espèces animales avec une certaine une certaine unité de toutes les espèces vivantes sur Terre et non pas que la nôtre Et bien merci beaucoup Jordi Merci à vous Merci Naïma On va se terminer sur ces jolis mots et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine interview qui est basée sur la solidarité culturelle Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada